coach isaac bonjour bonjour à 24 heures de match on va dire extrêmement important pour darin parce qu'après trois sorties les darin n'a pas encore gagné quel est l'état d'esprit du groupe l'état d'esprit est bon et bon vraiment bon on sort d'une séance là qui m'a satisfait par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'alors ça reste un derby et nous allons jouer un derby nous allons pas jouer les points etc on va jouer un derby donc on doit être le plus près possible pour affronter cette équipe de renaissance même si la situation nous est pas favorable actuellement on devra tout faire pour gagner ce dernier le football de la renaissance se retrouve pratiquement parmi les leaders de ses championnats après trois sorties c'est une équipe qui on va dire qu'il ya beaucoup de volonté et d'envie est ce que les darin est prêt à rélever les défis bien sûr on est prêt et puis savez un derby c'est pas un match comme les autres quelle que soit la situation avant le derby le derby reste de derby et nous on est très 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 prêts à recevoir ce match là et on va rendre une copie très propre les imaniens très inquiets parce que les objectifs de la saison c'est 100 ans on va dire à un certain degré menacé certes c'est encore il ya encore dit temps mais est ce que vous avez un message pour faire passer à tous ces imaniens qui commencent depuis un temps à douter des capacités de cette équipe d'aller de l'avant oui non je voudrais juste vous faire comprendre aux imaniens que le championnat est long effectivement on n'a pas bien commencé notre saison mais ça veut pas dire qu'on ne finisse pas bien nos objectifs on va tout faire pour y aller pour les atteindre on sait qu'on a quelques points de retard mais il faudrait qu'on soit sur la marge du podium et qu'on rejoue l'afrique l'année prochaine ça c'est pour le championnat et pour l'afrique on va mettre tout en place pour arriver à nos objectifs goma un séjour qui vous a parcellement on va pas dire qu'il n'a qui ne vous a pas été satisfait à 100% parce que deux reprises que vous êtes venu ici vous n'avez pas ramené un bon résultat les décalages horaires risquent de ne pas peser sur le mental du groupe surtout que vous ne rentrez qu'on va dire à quelques heures du match plutôt que de rentrer plus tôt oui mais ça c'est après si la physiologie veut que le décalage horaire se consume en une journée et demie quand c'est une heure une journée et demie deux heures voire trois trois jours pardon mais on va pas on va pas rester dessus moi je veux juste que la ligne à foot comprenne que c'est pas très approprié physiologiquement mais on doit s'y faire et on ira il n'y a même pas de problème par rapport à ça simplement je veillerai à ce que ce soit le cas pour tout le monde merci